... On coupe ? Monsieur le Président Jacquet, est-ce que je coupe ? Coupez, coupez, Monsieur le Président. C'est bon ? Voilà. Je suis particulièrement heureux parce que ce marché-là, je ne savais pas s'il n'allait pouvoir avoir lieu. C'est un dos simplement invité. Il gardera bien celui-ci. Il gardera bien celui-ci. Fais un sourire, s'il te plaît. Ah non ! C'est pas facile le sourire derrière le masque, hein ? Attendez, mais moi je vois... Tiens, on coupe encore un peu. Quelques mots, quelques mots très vrais. D'abord, pour vous dire qu'on est heureux d'ouvrir, tout particulièrement cette année, cette année pas difficile, le cinquième marché de Noël. Oui, c'est déjà le cinquième que nous avons organisé dans les jardins du département. Et d'abord, vous comprendrez les premiers mots. Je voudrais les adresser pour tous les producteurs qui sont là, tous les artisans qui sont ici, les remercier. Je veux leur dire combien d'appréciés qu'ils se soient déplacés, surtout dans un contexte où la réouverture des magasins vient d'arriver et nos restaurants restent fermés. Je voudrais aussi dire au président du MIH ma solidarité. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ne sont pas comprises par la population, monsieur le président Jaillier. Et notamment la fermeture toujours de nos restaurants. Je sais les efforts que vous avez faits, notamment pour permettre la sécurité, parce qu'évidemment, je le dis comme président de ce département, et je soutiens les autorités d'État sur le fait de dire qu'il faut qu'on se protège et qu'on continue de se protéger. La Covid est là, très présente dans le département, dans notre région, comme dans le pays. Mais en même temps, dans le respect des règles sanitaires, il faut permettre l'activité économique. Et ce qui est incompréhensible, je vous le dis très simplement, c'est de voir des images où nous avons des centaines de gens qui se précipitent dans les transports en commun, quand dans le même temps, dans l'espèce des règles sanitaires, on ne peut pas réouvrir nos restaurants. Donc je vous l'ai dit, je l'ai renié au premier ministre, je veux saluer l'engagement du président Jaillier, puisque j'ai participé à la réunion lorsque le premier ministre est venu en Côte d'Or. Alors, je vous le dis, ma solidarité, nous font tout pour vous accompagner, pour vous promouvoir, et puis pour vous voir aussi l'idée à laquelle nous sommes très attachés, le président de la chambre d'agriculture. Une idée très simple, en fait, c'est que nous voulons valoriser les productions locales. La crise, elle a révélé des comportements nouveaux. Vous l'avez vu, le retour à ses racines, reçus à la campagne aussi, pour se protéger, par rapport au risque que la concentration urbaine peut présenter. Et puis le retour aux produits, l'inspiration à la qualité de vie. Nous réflexions aussi sur nos vies, avec la pandémie, en se disant, ben voilà, il y a une inspiration à la qualité de vie. C'est une formidable chance donnée à notre combat du quotidien, c'est-à-dire à valoriser les productions agricoles. Monsieur le président de la chambre d'agriculture, valoriser nos produits et toutes nos productions, le savoir-faire. Donc je veux remercier aussi le préfet de région, le préfet évidemment, et aussi le gouvernemental. Mais il a permis l'organisation de ce marché de l'agriculture et beaucoup. Malheureusement, vous le savez, il n'y aura pas de dégustation, il n'y aura pas de manque convivial. Vous m'avez compris, je le regrette profondément. Mais en même temps, l'essentiel, c'est que ce marché ait lieu et qu'il y ait eu monde. Et puis ce matin, beaucoup de monde qui soit venu ici. Notre volonté, c'est de soutenir les productions locales, c'est de soutenir les savoir-faire, mais aussi à l'artisanat, et de soutenir tous ceux qui ont envie de redonner du souffle à la France à travers ce qui est la plus profonde, c'est-à-dire à la fois préservation de l'environnement, mais à la fois à l'alimentation, et on redécouvre aussi combien, à l'origine de l'alimentation, il faut le rappeler sans cesse, c'est le combat du département. À la source, il y a des producteurs. Et ces producteurs, il faut y veiller et y porter une attention plus particulière. On a vécu des périodes de sécheresse, on a fait une conférence départementale agricole en restreinte aussi, M. le Président. J'ai vu M. le Président de la Fédération des exploitants agricoles aussi, qui est présent parmi nous. Je pense aussi à nos producteurs de sapins. Je vous avoue, mon incompréhension totale quant au nombre d'écologie, on nous dit qu'il ne faudrait plus mettre de sapins. Je veux les rassurer. En Côte d'Or, il y a un sapin à l'entrée du conseil départemental. Et ici, vous pourrez acheter votre sapin. C'est une filière, et je suis très heureux que le gouvernement, pour le coup, nous ait entendu pour faire en sorte que le sapin du Port-Vent puisse trouver sa place pour être commercialisé. Pour terminer, on a lancé une marque dont je suis très fier. Je suis très fier, pas pour nous, pas pour le département, mais pour l'idée qu'on porte ensemble, parce que cette marque 100% Côte d'Or, elle vous appartient. Elle appartient aux producteurs, elle appartient aux artisans, elle appartient aux métiers, elle appartient aux consommateurs. Donc oui, ce que nous voulons, tout simplement, c'est que quand on va faire ces courses, là qu'on se dise qu'en achetant, en achetant simplement, on soutient notre économie locale, on soutient notre production, on importe de la valeur ajoutée dans les territoires. On a eu un débat avec la métropole, je ne l'ai pas, parce que la conception, c'est celle de dire, on va continuer de concentrer, je pense, qu'on est au fin d'un processus de concentration et de densification urbaine. Je le dis devant le premier ministre président, François-Xavier Dugot. On arrive à faire ce processus, ce que les gens veulent, c'est aujourd'hui un équilibre de vie. Et je pense qu'on est plus rural ou urbain, on a envie de vivre mieux, et on sait ce que la concentration, on l'a vu à Dijon, peut provoquer comme un drame de violence urbaine. Et donc, voilà, c'est un nouveau modèle qu'on veut promouvoir. Je voudrais que ce soit un modèle aussi pour la France. Vous savez, on parlait il y a très longtemps de Paris et des ailes français. Mais bien nous, il n'y a pas Paris d'un côté et des ailes français. Ce qu'on veut, c'est une France qui vive sur 100% de son territoire et un département sur 100% de son territoire. Monsieur le président de la Chambre de la Culture, je salue votre implication. Monsieur le représentant du président, monsieur le vice-président de la Chambre des Métiers, également pour faire vivre cette marque, parce que vous avez tous compris qu'elle est là pour servir une idée, une idée de l'avenir de la France et de nos territoires. Oui, je vous le disais, cette marque, elle nous appartient à tous, elle nous appartient et à nous la faire vivre. On a fait un premier comité, déjà 35 producteurs se sont engagés. On en aura une centaine à la fin de l'année. Vous pouvez saluer aussi, je voudrais qu'il vienne ici, le restaurateur de Chahis-sur-Armençon, le skilet. Il est là. Venez près de moi. On a réfléchi avec Patrick Jacquet sur la façon aussi dont on pouvait, dans nos restaurants, qui sont la vie de nos territoires, qui sont la valeur ajoutée de nos productions agricoles aussi. Avec leur savoir-faire, on a des étoilés, mais aussi des chefs, tout simplement, qui sont là pour apporter du plaisir, faire en sorte que la vie dans nos campagnes soit, et en vie, soit une vie agréable, que se retrouver ensemble, et je souhaite qu'on le fasse plus rapidement, je ne le reviens pas. Mais il nous a montré, lui, d'avoir que c'était possible. Dans son restaurant, et je vous le dis, nous irons le promouvoir, il a décidé, avant la fermeture tragique, comme on a connu, tragique économiquement, de nos restaurants, il a décidé de faire des repas 100% de d'autres, chaque jour, avec son environnement, grâce à la plateforme que nous avons mise en place. D'ailleurs, en reprenant André Carriena, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en reprenant la plateforme du jeu du local qui permet de géolocaliser les producteurs locaux et d'aller les chercher pour approvisionner. Il le fait à repas chaque jour. Je vous remercie pour la Côte d'Or. Je vous remercie pour la Côte d'Or. Et je sais que le président Jacques Yé, dont je salue l'engagement, l'engagement personnel, et le professionnalisme, je sais qu'il promouvra cette idée de valoriser dans nos restaurants à peu près 100% de d'autres. Je ferai de vous des ambassadeurs de la Côte, des restaurateurs, pour valoriser les productions agricoles. Et puis nous avons notre responsabilité, et je terminerai là-dessus, dans nos collèges, tous les départements le font. Nous avons maintenant entre 30 et 65% de nos productions agricoles locales qui approvisionnent nos jeunes. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour faire de la valeur ajoutée. Et puis je suis heureux qu'on y docure tout cela en présence de 8 présidents de départements qui sont venus pour qu'on échange sur comment les départements qui n'ont plus la compétence économique doivent continuer à jouer tout leur rôle aux côtés des territoires. Je salue le président de l'Inde qui est parmi nous, parce qu'il est le président de l'Inde. Le voilà. Il a aussi bien de face une marque, et on va échanger sur ce sujet. le président de l'Allier, comment est-ce qu'il y a le président de l'Allier ? Enfin, il n'y a pas de nous. Il faut plus dérangé. Le président de l'Allier nous dérange, mais on a avec nous le président des Hauts-de-Salle, qui a bravé la neige parce qu'il y avait un petit peu sur les Hauts-de-Salle. Le président de la Haute-Marne avec lequel je travaille sur les forêts, notamment sur ce parc national que nous avons partagé. le président du Jura, qui nous rejoindra, le président du Loiret, si vous le salue avec la présence. Le président d'Assion des Loires, j'en ai déjà parlé, et puis le président du territoire de Delfort, de Skidet, qui est venu en voisin, et on va échanger sur notre parc territorial. Donc, je remercie vous tous. Je remercie la fromagerie Delain, aussi, qui a fait le pari du fromage Cotter, c'est un pari plus. C'est une pâte entre l'ombre et les poisses. Et je dois vous dire, c'est un fromage très féminin, que j'adore particulièrement, et que je promeux autant que je peux. En tout cas, et puis, pour finir, je voudrais vraiment remercier nos services, parce que, vous savez, c'est une formidable aventure humaine, ce qu'on est en train de faire. Saint-Paris, 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 pour des valeurs, pour la Côte d'Or, dès qu'on veut la voir vivre, à 100%. Cette marque, vous verrez le petit film qu'on a présenté, ça s'adose aussi sur une vraie valeur qui est le bourgogne Côte d'Or. On a acheté une vigne, on a mis à disposition de la profession du décolle face au changement climatique. Alors, je le dis, sur tous ces enjeux, restera présent. Très présent. Parce que derrière, c'est un modèle de société qui doit correspondre à la vie des gens. Il y a beaucoup d'interrogations. beaucoup de colère chez les gens. Je les comprends. Je les partage parfois. Mais en même temps, quand on est un responsable politique, il ne s'agit pas simplement de partager la colère, de comprendre la compréhension. Il s'agit de trager un chemin. Et un autre chemin, c'est la Côte d'Or à 100%. On va commencer par les restaurateurs. Monsieur le Président, le Président Javier. Merci, Monsieur le Président, pour ces compliments m'ont fait à mes confrères et à moi-même, je pense que l'important, effectivement, c'est de travailler ensemble, je crois plus que jamais, de protéger nos produits qui sont toujours extraordinaires en mode d'or, pour ce que vous le savez tous, même les présidents, je pense aux départements qui sont nos voisins. Donc, je suis ravi que cette manifestation ait lieu et que notre métier puisse enfin reprendre son cours, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes essentiels. Merci tout le monde. Merci. Monsieur le Vice-président de la Chambre de Métiers avec aussi un travail formidable, on a besoin de nos artisans et on les aime. Je vous prie d'excuser le Président Pénceau qui est absent cet après-midi. Les obligations familiales l'empêchent d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci au Conseil départemental d'avoir initié ce marchand de Noël qui rassemble des producteurs et des artisans de la Côte d'Or. C'est une belle vitrine sur les savoir-faire et les produits de notre département. Le Conseil départemental a toujours été aux côtés des 11 000 entreprises artisanales de la Côte d'Or. C'est important pour un secteur économique comme celui que je représente de savoir qu'une telle telle activité territoriale a le souci de la bonne marche du secteur des métiers départementales. Si ce soutien a toujours existé, il est encore plus précieux en ces moments difficiles où la crise sanitaire impacte très fortement des pans entiers de l'artisanat. Et je pense surtout ici à l'artisanat de service comme à l'artisanat de certains métiers de la bouche. Marché de Noël organisé par le Conseil départemental pour lequel la Chambre des métiers et de l'artisanat étaient très tôt un partenaire donne la possibilité de rappeler à nos concitoyens qu'il existe proche d'eux des professionnels qui proposent des produits de qualité et fabriqués ici. J'invite donc les Côte de Rien à profiter des artisans ici dans ces jardins mais aussi ceux qui sont restés dans les villages dans les cœurs de villes dans les quartiers ces artisans sont l'économie de proximité ils sont utiles à la bonne marche de notre pays donc à notre département. Merci encore au président Sovadet et aux élus qui l'entourent pour le soutien qu'ils apportent aux artisans Côte de Rien et très bon marché de Noël 2020 je vous remercie de votre attention. Alors on va donner la parole au chef de Chahit parce que vraiment j'ai été admiratif sur ce qu'il a fait. Mesdames, Messieurs moi je suis très fier de ce qui a été fait de ce travail-là autour du 100% de la Côte d'Or encore une fois le fait de pouvoir tous nous réunir autour d'une seule marque je crois M. Jacquier qu'on en a déjà parlé ensemble jamais et ô combien jamais on avait pu être tous réunis tous ensemble autour de autour de cette démarche et aujourd'hui je pense que nous restaurateurs les producteurs on se doit de marcher dans dans cette marque 100% Côte d'Or pour que ça fonctionne pour nous pour les producteurs pour les restaurateurs et surtout pour les Côte d'Or et tous les gens de notre région voilà merci bravo alors Philippe Delarck qui a osé le pari du fromage Côte d'Or et puis après on termine avec le président de la Chambre d'agriculture bonjour à tous donc oui notre fromagerie on a fait le pari au trophée de l'agriculture il y a maintenant un an un an et demi de sortir un fromage 100% Côte d'Or avec la valorisation du lait de nos producteurs de lait de passer le lait de 330 euros en moyenne nationale à plus de 400 420 euros chose faite aujourd'hui depuis plus d'un an et demi et donc on est même aujourd'hui sur la recherche d'un nouveau fromage pour les pizzerias faire de la mozzarella 100% Côte d'Or parce que ça une pizzeria qui m'a demandé ça et on va sortir ça dès le début d'année et voir même encore faire de la clé et du lait 100% Côte d'Or voilà merci à tous bravo je savais pas on va vous dire ça j'espère qu'on s'en est pour vous dire pourquoi on va vous dire tout ça pour terminer je voulais enfin donner la parole au président de la Chambre d'agriculture parce que vraiment non non je ne fais pas de pression je vous donne la parole au président de la Chambre d'agriculture parce que rien n'aurait été possible c'est ce qui assure la réussite de ce programme sans l'implication de nos producteurs de nos agriculteurs rien de grand ne se construira sans ceux qui sont à la source de l'alimentation sans nos éleveurs nos agriculteurs et je veux les remercier parce qu'ils sont ils participent de cette image que nous portons ensemble du bien-vivre et sans eux je pense que c'est tout le visage de la France qui s'en trouverait transformé donc je veux te remercier publicement singulièrement pour ce cinquième marché de Noël parce que sans toi sans l'implication des éleveurs sans l'implication d'agriculteurs ça ne se sera pas fait donc je voulais te dire un con merci et je te donne la parole pour conclure merci merci Président je suis très honoré de tes propos sachez malgré tout que moi je ne fais pas grand chose dans tout ça je vais m'en expliquer un petit peu plus largement c'est un vrai plaisir pour moi aussi de savoir qu'on a la chance finalement d'avoir réuni avec nous ce soir huit présidents du département voisin et amis donc c'est aussi l'occasion pour nous d'expliquer de témoigner un petit peu sur tout ce qu'on a entrepris ensemble et finalement montrer à tout le monde que c'est plutôt facile de réussir quand on a la chance de savoir travailler la main dans la main et que chacun occuve son rôle et rien que son rôle et quand on arrive à tout enchaîner et bien les résultats tournent immédiatement et moi c'est surtout de ça dont je veux me féliciter aujourd'hui effectivement je suis devant vous le porte-parole des producteurs mais sans mes producteurs je ne saurais pas grand chose non plus moi ce qui m'intéresse c'est de valoriser les produits locaux mais c'est surtout et ça tu le sais François c'est qu'il y a une plus-value qui rentre chez les producteurs parce qu'aujourd'hui on a des systèmes économiques avec l'école qui sont remis en cause notamment par le changement climatique par des grands marchés internationaux qui font qu'on n'est pas forcément compétitif sur toutes les productions et donc une des portes de sortie qu'il faut absolument qu'on explore et qu'on pousse au maximum c'est celle de la valorisation des produits en local en local pardon donc on est rentré dans cette démarche là et notre mission ce qu'on doit porter parce que c'est aussi sur ça que porte l'avenir de nos territoires ruraux c'est de faire en sorte de valoriser au maximum les produits locaux et effectivement on a un petit peu de chance quand même en Côte d'Or d'avoir un nom qui cause un peu à tout le monde donc ça ça ne mit pas en plus avec un président qui est quand même extrêmement touché sur tous ses dossiers je crois que c'est François qui a coupé le micro bon ça y est c'est revenu oui on a quand même cette chance de t'avoir président avec une volonté de faire sur ces dossiers là on a quand même le droit de le dire parce que toutes les démarches que tu as initiées finalement elles sont en train de réussir on les a tous accompagnés on en a discuté on a échangé mais malgré tout les tincelles quand même je considère qu'elles viennent de toi des services enfin du conseil départemental donc mais aussi complètement dans ton rose l'animation des territoires mais ça on est complètement en ligne là dessus et derrière mais c'est un devoir qu'on a de te suivre et en plus on a la chance d'avoir déjà partageurs notamment les deux qui viennent de s'exprimer Jean-Alain François-de-Vin et puis Philippe Delain qui eux aussi ont des démarches exemplaires donc mais quand on voit ça on ne peut pas rester inactif donc je pense que la mayonnaise elle est plus on est tous partis et aujourd'hui il faut qu'on continue il faut continuer à valoriser les produits de la restauration il faut qu'on continue à valoriser dans les EHPAD dans la restauration collective dans les collèges comme c'est parti aujourd'hui et puis nous les producteurs il faut qu'on soit là pour répondre aux attentes des consommateurs et si chacun fait son boulot on est juste obligé de réussir pour le bien de notre agriculture mais surtout de notre territoire moi c'est ça qui m'importe aussi c'est que dans les territoires ruraux on a quand même la moitié du départ parce qu'on a une des plus peut-être même là pour l'anti-conscription de France je crois la quatrième de Côte-Nord on a 5 habitants de kilomètre carré mais si on perd l'agriculture dans ces zones-là il ne se passera plus rien c'est retour à l'Afrique et c'est pour ça que c'est important voilà ce que je veux dire c'est pour ça bravo 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 donc voilà il y a marché de Noël j'espère que dans ce monde compliqué qu'on traverse c'est l'heure d'espoir aussi que voilà on aura la sortie de cette crise et qu'il faut préparer le demain vivre le présent tant qu'on le peut faire tout ce qu'on peut pour sortir l'activité économique et l'emploi c'est ce qu'on fait mais il faut prévoir demain parce qu'on en sortira et quand on en sortira il faut qu'on en sorte grandit donc merci à tous j'ai simplement deux messages protégez-vous parce que ça compte et en même temps consommez local parce que vous vendrez service à la Côte d'Or et à la France merci